Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur Parasite F2. Oui, nous sommes dans le désert de Mochafé avec notre amie Aya Brea pour tuer des gens. Voilà, des monstres plutôt. Et nous sommes devant l'épicerie de Jack Cactus, la porte est fermée à clé. Dommage. Alors on rappelle quand même que nous sommes la police et donc on se balade avec notre M4 dans la rue. C'est les Etats-Unis, c'est un autre monde. Est-ce qu'on peut rentrer là ? Non. Très bien. Un motel. Allons dans le motel. Aura-t-il des monstres ou pas ? Apparemment non. Un chien. Qu'il est moche. Aïe. D'accord. Et en plus il fait mal. Il est main. Il est main. Objet trouvé. Du 9mm Aïdara. Très bien. Bon. En vrai on l'a trouvé du 9mm. Euh... Régénération ? Non peut-être pas. J'ai pas beaucoup de munitions de 5.56. J'aurais peut-être reprendre le... Merde j'ai pas pris le... Vas-y. On va prendre ça. J'ai pas beaucoup de munitions de 5.56. Et on en a pas trouvé. Donc... On peut aller là. Oh oui. Ok. La petite ruelle. Ça fait un peu peur. Appuie. Ça ça fait peur. Il y a une porte ici. C'est lié de Douglas. Entrée interdite. La porte n'est pas verrouillée. Triletée. Entrée interdite. Police. Don't move. On dirait une petite table à dessin. C'est pas bien. C'est normal que je suis dans un atelier quand même. C'est une étagère en acier. Il y a des bidons d'huile. Et des boulons de toutes les tailles. Aucun intérêt. C'est un bidon. Il est rempli d'eau. Ça doit être pour le refroidissement. J'entends les bêtes. Alors c'est la musique qui fait ce bruit là. Mais on entend clairement des pas. Un compresseur. Il n'y a rien de particulier. Des écrous et des rondelles. Classé et rangé dans les casiers. Je vais te faire la rondelle. C'est quoi ce bruit ? Il y a quelqu'un de l'autre côté. A moins que ça ne soit. Un levier disjoncteur est abaissé. Et voilà. Le levier du disjoncteur est levé. On est d'accord que là je suis en train d'ouvrir la porte d'un mob. Bizarre. Elle ne s'ouvre pas. Ah. On doit bouger la voiture c'est ça ? Une sedan sans pneu. Elle est placée sur un vérin hydraulique. En plus elle s'y connait en bagnole. Alors. Il y a où le bouton du vérin ? Qu'est-ce que ce serait ça ? Turn. Up. Turn. D'accord. Up. Il faut peut-être que je la turn après. Ah oui. Turn and down. Pour laisser la place. Évidemment. On ne pourra pas descendre et elle va nous tomber sur la gueule. Non c'est bon. J'ai un peu peur. Croyez-moi. On va se faire attaquer. Par un monstre sanguinaire. Quoi il sert ce bouton ? Appuyer. Ça a dû déverrouiller le rideau. Bah clairement oui. Ah il fallait la laisser le lever. Hum hum. On ne passe pas en dessous d'une voiture. Le lever. C'est interdit. On peut se blesser. On risque de se blesser. C'est passé. Merci. Alors. Est-ce que ça a tout levé jusqu'en haut et que ça a juste passé à la cinématique ou pas ? Réafé. Mais là je ne peux plus passer. On peut peut-être passer de ce côté là vrai attendez on peut passer là non parce que là je ne peux pas passer. C'est déjà déverrouillé. On a vu que si on l'abaisse ou si on la laisse lever ça change rien. Je comprends pas trop ce que je dois faire avec cette voiture. En fait ça me paraissait logique de la faire descendre moi. Il est sous tension d'accord. C'est écrit panneau de contrôle. Je l'a traduit au cas où. Est-ce que là je ne peux pas passer. C'est bizarre cette histoire. Est-ce que dans le coffre il y a quelque chose. Il y avait des cartouches de fusil à pompe. Améééééééééé... et ça on est d'accord qu'on peut pas c'est très bizarre cette histoire ça c'est bien de l'avoir déverrouillé le rideau mais on peut rien en faire on est d'accord que là elle m'a dit toujours c'est une sedan sans pneu bizarre cette histoire bref cassons nous je n'ai pas compris alors je ne peux plus sortir il y a bien une porte là ah d'accord il faut forcément résoudre l'énigme ah bah non la porte est là bravo c'est un puits c'est un vieux puits étonnant ah je vois rien ciblez je peux pas bouger je peux rien faire là je sais pas pourquoi c'est chiant ah c'est chiant laisse moi jouer je vais tuer dessus elle l'a pas touché elle était à deux mètres aïe tu chies dans la colle je peux pas me débarrasser d'un c'est chiant allez tu perds de la vie comme ça tu peux pas t'en débarrasser c'est chiant cette consommation de munitions une lampe aveuglante super c'est des bouteilles le chemin est fermé par une derrière à la fenêtre tu veux quoi rien on a au moins déverrouillé le rideau de fer le rideau métallique mais en fait je vois pas l'intérêt il était bloqué par une voiture il y a personne E4 très bien la porte est ouverte il y a personne 2 il y a personne mais celle-là était ouverte merde merde aïe ça a annulé mon attaque c'est bon merci la penderie est vide on l'a remarqué pas vraiment d'importance mais il n'y a plus de papier peut-être pour ça qu'ils n'étaient pas contents j'ai l'impression que quelqu'un était en train de regarder par la fenêtre je me suis peut-être je me fais peut-être des idées le miroir est si sale qu'on ne voit presque pas dedans nickel on voulait savoir se fait défoncer et dans la petite table il n'y a pas un truc caché et dans le bureau non plus non très bien très bien très bien donc ça ne servait à rien de rentrer là on peut monter on va monter je peux aller sur le toit non il y a quelque chose ok il y a des portes 5 il n'y a personne et c'est fermé la grande porte là-bas me fait peur on ne peut pas rentrer non plus très bien débarras il n'y a personne et on ne peut pas rentrer portes et fermées à clef portes et fermées à clef pourquoi il n'y a que le 2 qui est ouvert là on va peut-être trouver la clé on va peut-être trouver la clé là-dedans motel le gérant n'a pas l'air d'être là fermé la clef t'es fermé il y a une porte là cette porte est ouverte bonjour un être humain je le savais j'aurais dû la descendre c'est bon il meurt il est obligé de trouver de l'eau ça c'est pour les MP c'est un placard il n'y a rien de très intéressant il est fermé pourtant le moins que l'on peut dire c'est que le ménage n'a pas été très soigné en effet ça pue c'est une horreur peut-être pas vérifier les urinoires en plus bon c'était les toilettes une belle ordure il y a quelque chose au fond oh oui je trouve beaucoup de cartouches de fusil à pompe mais pas le dit fusil Saloon il a l'air fermé il n'a pas encore ouvert il fallait vraiment faire un truc dans dans le truc de voiture mais je n'ai pas compris là on est d'accord que le 4 par exemple si j'y retourne c'est fermé à clef ouais toutes les portes étaient fermées sauf la 2 on n'a pas vérifié ça le congélateur un distributeur de glace c'est vrai qu'il fait encore chaud mais je ne peux pas m'en passer très bien elle est d'accord que c'est une grille fermée il y a une porte coulissante la porte coulissante du grillage elle est fermée par un loquet je le lève oui ah d'accord compris ah ah j'ai trouvé la solution de l'énigme je n'avais juste pas tout fait quel talent non pas par là il y a il y a brer voyons un truc là par terre non fusil à pompe on le trouvera certainement dans le saloon toujours un fusil à pompe dans le saloon bon clairement il y a un mob ici on l'entendait ah le fusil à pompe que faites vous dans mon garage ne tirez pas je suis de la police je suis du FB bien sûr don't move depuis quand le FB entre par effraction chez les gens vu qu'il y a des monstres dans la rue une jolie transformation mais ça ne fait pas un agent ferré d'arral n'es-tu pas un monstre je vais vous montrer mon insigne I can allez-y le mist c'est une section secrète elle a été ouverte dans le but de lutter contre ces créatures où sont vos collègues je suis venu seul on m'envoie une gamine en guise de cavalerie mais qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne j'entends tout il y a des créatures par ici tu parles elle pullule où sont les autres habitants certains sont morts les autres ont fui n'étaient déjà pas très nombreux j'ai quelques questions à vous poser est-ce que vous êtes gai oui bah on verra ça plus tard c'est l'heure de ma ronde il va aller se faire bouffer je viens avec vous pas question gabine moi j'ai posé des pièges partout autour d'ici mais je vous avez fait un long voyage non vous reposez un peu au motel la chambre numéro 6 très bien je ne suis pas je ne me suis pas présenté Douglas ferreilleur comme vous le voyez enchanté moi c'est Aya Brea et j'ai vu ton insigne connasse Aya Aya ça me dit quelque chose c'est un prénom japanais ma mère est née au japon ah bon enfin bref est-ce qu'on peut on peut lui voler son fusil vous croyez alors qu'il est là comme un sac à merde je vais être dans des jolis fusils le gérant du motel préféré s'enfuir il m'a confié la charge provisoire d'accord vous avez dit où était la chambre au premier état t'as pas un deuxième fusil mec ça m'arrangerait beaucoup elle pas de porte ici apparemment non mais il y avait une porte là bas allons-y de toute façon on sait qu'il va mourir on pourra récupérer le fusil sur son cadavre vous allez où le motel c'est de l'autre côté il veut pas qu'on passe là ici alors j'ai combien d'xp 1000 on pourrait pas renforcer ça peut-être ça non allez bah allons au motel est-ce qu'il va y avoir d'autres mobs non merde tu vois barres-toi 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 au secours Recharge Oui Un de moi Lui, 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 lui Il est conne ou quoi ? Merci Merde Recharge, recharge Ok, il y en a un derrière le mur On va la battre, ça Il est où ? Ah, ils sont deux Recharge Venir solide Ok Même si on n'a plus besoin d'antidote nous Car on a métabolisme Nous avons quand même abattu des scorpions géants Quoi ? Putain Pourquoi je pouvais pas Oh merde Sans plusieurs Ok Merci Le jeu Tu vois rien C'est chiant Je peux pas courir Je l'ai pas vu arriver On les voit pas bien On les voit pas bien Alors il faut tout recommencer Crotte Allez Tout recommencer Crotte de big Chiant On a perdu du temps pour rien Allez Dépêche-toi Ils sont solides Mes armes sont pas efficaces On va peut-être du prendre le physique à pompe en vrai Allez On sait où on doit aller On sait ce qu'on doit faire On va peut-être garder le fusil d'assaut pour le coup On va aller ici Mais quel est l'intérêt de rentrer dans cette chambre alors ? Si ce n'est celui de faire le combat contre ces deux mobs Ah mais moi je bouge pas Ah mais moi je bouge pas C'est bon Bon ici on a dit qu'il n'y avait rien Là-bas dans le chiotte il y avait la Jacqueline à tuer On va voir ça tout de suite On va voir ça Il n'y a pas besoin 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 ça va plus vite quand on sait quoi faire il y avait ces saloperies de chauve-souris on va s'éloigner du puits on va s'éloigner 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 voilà combat nettement mieux mené bravo bravo le AK et maintenant il nous dit quoi ? on n'est pas revérifié on n'y voit rien on va venir d'en bas qu'est ce que ça pouvait bien être ce n'était pas rassurant ah on va nous planquer ce qu'on va faire c'est qu'on ira sauvegarder une fois qu'on a parce que là il n'est pas sous tension donc on doit aller le mettre sous tension là c'était quoi ce bruit ? il y a quelqu'un de l'autre côté voilà merci merci voilà et là hop on prendra évidemment les munitions qui sont dans le coffre merde j'aurais dû le descendre alors quel con et là elle ne pourra pas ah merde j'aurais dû faire ça tout de suite bon c'est pas grave j'ai pas déverrouillé le loquet voilà hop 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 oui turn on va lui laisser sa voiture en l'air sans bas les couilles plus flic de toute façon je fais ce que je veux j'arrivais devant le mec avec un fils d'assaut quand même bonjour c'est la police bonjour c'est la police On va aller sauvegarder. Comme ça si on meurt contre les chiens à nouveau, bien on va pas tout recommencer. Je crois qu'on n'est pas du tout dans la même situation. On est bien mieux pour le coup. Sous-titrage ST' 501 Merde il y en a encore un, il y en a encore un. Oh Charles, merci. Allez allez allez. Très bien. Allez sauvegarder, ça me paraît être une riche idée. Il y a des trous d'un survivant, je le vois, bien. Exterinez l'NMC. Recherchez la cause de leur apparition. D'accord. Ok. Ici on est d'accord qu'on n'a pas de map. Ah mais si on a une map. D'accord. Ah, la 1 était tout ouverte, on n'avait pas vérifié, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Oh mon dieu. Des bébés. C'est dégueulasse. Faut aller que c'est terminé. D'accord, ça explose. Ok. Petite boîte. Une vieille télé. Très bien. J'avais porté d'un homme bien habillé. Ok, c'est le docteur. Le célèbre joueur de poker. C'est battu aux côtés de Harp et de Aoke Choral. D'accord. Ok, donc là on nous a introduit un nouvel ennemi. Le bébé. Le bébé qui explose et qui fait beaucoup de dégâts. Donc attention. Attention. Ah, ça ne suffit pas le... Ok. Je fais ça comme un caca. Non mais je vous ai vus. Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce que c'est comme mob ? Barte-toi ! Ah ah je t'ai eu Ok j'ai ouvert la porte avec la clé ouais il faudrait peut-être bien de refermer derrière toi Oh sympathique Je peux déposer des affaires ici J'ai un coffre Une armée Mais je n'ai pas de vêtements à y ranger Belle télé Un téléphone Télévision d'un modèle récent Donc là ça a dû me donner la meilleure chambre Vous avez l'air de bourru Il est gentil finalement Le téléphone On peut prendre une douche Est-ce qu'on peut voir Aya toute nue Ça ce serait intéressant Super il y a même de l'eau chaude Si l'enquête venait à durer J'aimerais pouvoir me débarer Oh non mais non mais non mais non Le petit reflet dans le miroir On aime bien Mon visage il a l'air d'avoir encore 20 ans C'est vrai qu'en tant que femme ça fait plaisir parfois Mais j'en connais la raison C'est mes mitochondries qui veulent ça Elles maintiennent mon corps en forme pour sa propre survie Il y avait un film dont le héros avait vécu au Moyen-Âge jusqu'à nos jours Moi ça ne me plairait pas Vivre une seule vie me suffit Mais je veux la vivre pleinement Oh c'est beau C'est beau ce que tu dis Aya Entendu Rappelez-moi dès que vous aurez du nouveau Très bien On peut aller sur le balcon Il y a une échelle On voit le château d'eau d'ici Je vois que j'ai bien fait de sauvegarder Mais j'ai qui ? Il y a quelqu'un là-haut On va aller voir Il y a une échelle On va rebâter là Comment on monte dans ce château d'eau ? Je suis en train de creuser Bonjour Direz-moi le matin Ok Le bon n'est pas fini Il y en a encore un Il est où ? Pourquoi le combat n'est pas fini ? Pourquoi le combat n'est pas fini ? On va aller au grillage Le lever Peut-être encore un mob à l'intérieur Faut creuser par les créatures Ah mais non mais il est là Sous-titres par les créatures je reste ouvert qu'un petit peu c'est pas le temps de recharger c'est dégueulasse oui ah j'ai été con est-ce qu'on peut faire euh non renforcer oui et au niveau 3 ça fera quoi encore moins une grande quantité de paye veille là ça rendait 30 et maintenant ça rend combien ah ça rend 40 ça me rend mes MP de intéressant ça par contre je savais pas il a pas l'air méchant ce monsieur il nous a pas aidé non plus excuse moi je voulais t'aider mais j'avais peur de te toucher où are you je m'appelle Kyle Madigar et toi là y'a Brea agent du P et je porte un short moulant tiens tiens qu'est-ce qu'il y a des espèces de cheveux veaux au visage humain c'est un fameux NMC non euh ouais mais c'est un spécimen rare qui signifie que tu es encore une chercheuse du mist non tu m'as l'air bien au courant mais qui es-tu toi moi je suis Jacques je suis détective privé à LA m'a demandé d'enquêter sur un abri qui se trouve près d'ici en chemin j'étais attaqué par ces monstres ma voiture est foutue j'ai fini la route à pied jusqu'ici détective privé dans cet accoutrement on est plus en sécurité de nos jours ouais c'est pas faux ouais et qu'est-ce qu'il y a dans cet abri c'est un secret professionnel non en fait je viens d'arriver j'en suis encore à chercher des indices voilà tu sais tout mais tu pourrais être contente on dirait que tu peux collaborer professionnellement oui d'accord et amicalement aussi si tu apprends quelque chose sur l'abri fais-moi signe et tu veux aller où alors ? si tu veux aller à la chambre 6 on voit tout dry-filled ici la camionette rouge de glace c'est rentrée c'est écrit portail sur ce levier le on n'a pas de chrono je pense pas c'est ici je veux monter là cadavre d'un homme d'un homme d'âge mûr de glace n'a pas l'air de l'avoir remarqué c'est du cadavre médicament certainement certainement l'épicier ou le chef du elle est où l'échelle on peut pas y aller par là d'accord on prend le tour étonnant eh 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 bon je vais pas les sauvegarder tout de suite je voudrais aller voir ce qu'il y a là-dedans j'ai ouvert la porte avec la clé du saloon vous avez vu la clé du saloon ? non pas de glace très bien il y a pas de porte il y a pas de porte il y a pas de porte On va retourner dans notre chambre sauvegardée, on finira le saloon lors du prochain épisode parce que là l'épisode a assez duré, eh oui. Donc je sais que j'ai le saloon à faire. Je sais pas pour combien de temps on en a, il suffit qu'on trouve encore des persos. On doit aller retourner au garage aussi. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on aura un petit peu avancé. Kyle, un privé de Los Angeles. C'est peut-être un faux nom, je vais leur donner une enquête. Cette histoire d'abri est très intéressante. On continue l'extermination. Tout en vous efforçant de recueillir des informations sur cet abri. Merci. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada